Merci pour ces premières explications, chef Emile N'Gourou, sur le service traiteur. Ces professionnels à qui nous faisons souvent appel pour leurs services, qui vont venir satisfaire généralement les papiers gustatifs de nos invités. Ils viennent donc avec des plats tout faits, mais comment les préparent-ils ? Dans quelles conditions les repas sont conservés ? Mais surtout, est-ce qu'on peut faire le chemin du marché à la table ? Christelle N'Galle, Brice Fautso et Anandale, eux ont fait ce chemin et sont allés jusqu'à la dégustation, puisqu'ils ont participé à un mariage où le service traiteur était le bienvenu. Suivant ce reportage, allez vous dire, dégustons ces repas faits par les services traiteurs camerounais. Le repas était fabuleux, vraiment bien fait, l'assaisonnement, tout était bien en fait. Personnellement, je n'ai pas goûté tous les mains. Le peu que j'ai goûté était bon. Maintenant, tous les retours que j'ai de mes voisins de table, ils apprécient. Nous sommes satisfaits des services, satisfaits de la façon dont ça a été cuisiné. On avait fait un budget pour ce repas. Il nous a pris environ 2 millions. Et c'est le traiteur qui s'en est occupé. Le bouquet est le service traiteur qui a eu en charge la réalisation du repas des 300 invités du couple Mbeya. Budget de cette soirée, 2 millions de francs pour le package repas, décoration de la salle et location découverte. Comme Brigitte et Emmanuel Mbeya, beaucoup de couples préfèrent confier la restauration de leurs convives à des services traiteurs. Comment tout ceci est préparé en amont ? De l'approvisionnement et de l'achat des ingrédients jusqu'au fourneau, combien ça coûte et comment ça marche ? Nous avons eu accès à la cuisine interne d'un service traiteur pour vous servir à déguster ce reportage. Bienvenue Mbega. Lydie Soga et Grace Ngonzam sont les 3 composantes essentielles du succès ou de l'échec du repas de mariage du couple Mbeya. Chacun d'eux est un maillon essentiel de la chaîne. Ici, les rôles sont minutieusement repartis. Grâce à le chef de cuisine, elle se rassure de la réalisation de chaque repas figurant sur le menu, de leur disposition dans les marmites de service et surtout, vérifie que les mets sont suffisamment assaisonnés. Bienvenue est à la base le chef de salle. Mais c'est lui généralement qui se charge des courses et de la réalisation de certains mets. C'est l'homme à tout faire. Lydie, elle, coordonne la cuisine de manière générale. C'est la courroie de transmission entre les mariés et le traiteur. Nous sommes vendredi, la veille du jour de mariage de Brigitte Massongo et Emmanuel Mbeya. Il est 5 heures du matin. Nous retrouvons Lydie et bienvenue ici au quartier Biémasi, au lieu dit lycée. Ce matin-là, il est question de faire les derniers achats. À bord de ce taxi, nous prenons la direction du marché du Mfondi, dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. C'est l'un des plus grands marchés des vivres frais de la ville. C'est également le lieu de ravitaillement de la plupart des grossistes des autres marchés de la capitale. Il est 5h10 et le marché est déjà bondé de monde. Petit rituel de vérification de la liste de courses. Ensuite, bienvenue Lydie entame les achats au rayon tomate. Bonjour, vous venez le casu de tomate. On ne peut pas m'en donner. On demande 4 minutes. C'est possible. Oui, oui. Ça ne poursuit pas 4 minutes. C'est 55, c'est le bruit. Ce n'est pas le bruit. Ça veut dire que vous n'enlevez rien. Rien. Ça, c'est le bruit. Les tomates qui fonctionnent. Il faut tâter les fruits pour s'assurer de leur qualité. Une fois la négociation faite, l'achat est conclu. Prochaine escale, rayon des légumes. Le jour se lève peu à peu. Nous suivons les deux restaurateurs au rayon fruit pour l'achat des pastèques et ananas. Ici, la caméra n'est pas la bienvenue. Mais cela ne distrait pas Lydie. Elle prend le soin de taper les pastèques afin de s'assurer de leur bonne qualité avant d'en acheter. Cette première phase de travail terminée, ils rassemblent les courses à la sortie sud du marché pour attendre le chauffeur. Ces achats complémentaires leur auront coûté environ 70 000 francs. 10 minutes plus tard, Martin, le chauffeur de l'équipe, arrive et transporte les courses. Nous sommes toujours le vendredi. Il est 22h. Nous retrouvons l'équipe dans ce domicile familial, ici au quartier Odia, au lieu dit dispensaire. Cette résidence n'est pas le lieu habituel de travail du traiteur Le Bouquet. Le QG de la troupe est au quartier Obobogo, à environ 10 km de là. Pour la proximité avec le lieu de la cérémonie, Rosine Zier, la soeur de la future mariée, leur a temporairement cédé son domicile pour la circonstance. Pendant ce temps, grâce, bienvenue, Georges Willi, Pascal et les autres membres de l'équipe sont tout aussi pris par l'étendue des tâches à effectuer. Ici, Pascal flambe les poulets achetés et nettoyés à la veille. Là-bas, Georges et bienvenue découpent en quartier. Le travail est bien organisé et se fait dans une ambiance conviviale. Une fois la trentaine de poulets nettoyés, découpés et lavés, Grasse entame la phase de pré-cuisson. A l'entame de chaque mai, Grasse jette un coup d'œil sur le menu afin de se rassurer de reproduire exactement la commande. Là, je saisis. On va saisir tout pour rajouter les fondements d'une affaire. Pour reculer en fait. Après le poulet, c'est au tour du port. Elle fait le même rituel. A cause de la délicatesse du poisson, il se raffrit le lendemain. Sur cette étagère, fruits, légumes et autres ingrédients pour la cuisson sont disposés. A côté, un fulbier rempli d'eau. Nous sommes samedi, c'est le Jujji. Il est 18 heures. Brigitte et Emmanuel se sont déjà dit oui. Ici à Oudja, la pression est à son comble. La soirée commence dans moins de deux heures et le repas n'est pas encore en salle. Les premiers raviers commencent à se remplir. Cependant, certains repas sont encore au feu. Pourtant, l'heure de la soirée arrive à grands pas. Bienvenue coordonne la disposition des raviers et plateaux de nourriture dont la malle de ce pick-up affectée à la circonstance. Au niveau de la salle, tout est presque prêt. Il est 19h30. Le mari donne les dernières instructions à l'équipe de protocole. La première vague du menu arrive enfin en salle. Malheureusement, certains plateaux ont subi des secous sur la route. Au fur et à mesure, le service de salle les dispose sur deux buffets à prêter pour la circonstance. Tout semble se passer normalement. Il est déjà 20h, l'heure du démarrage de la soirée et certains mais sont encore stockés chez Rosine et attendent d'être transportés à la salle. Oui, ils demandent à la dame d'envoyer la voiture, on va porter la dernière. Donc, qu'ils demandent à l'école à brûler, la dame, il va arrêter pour là. Oui, qu'elle envoie la voiture et on vient chercher le reste de bouffe. Bienvenue commence à somnoler. Le jeune homme est visiblement fatigué. Mais la gestion du service en salle l'atteint encore. Notre chef de cuisine, par contre, peut rentrer tranquillement se reposer. Son travail s'arrête ici. Je peux dire que tout s'est fini bien parce qu'on a eu plein de difficultés avec la pluie qui a menacé en journée. Au menu, on avait du poulet, du porc, deux variétés de poissons, des légumes, des variétés d'entrée, des variétés de desserts. On n'a pas pu réaliser ce qu'on a dû faire à l'avance, mais on a fait avec ce qu'on a eu sous la main. Nous arrivons à l'hôtel Zavira avec la deuxième partie du repas. Il est 21h20. Les mariés font déjà leur entrée dans la salle. Elle est à moitié vide et certaines mamies chauffantes aussi. Le stress est perceptible sur le visage de la jeune mariée. La soirée est lancée. Place au discours. Pendant que les garçons de salle complètent discrètement le buffet et les invités retardataires arrivent. Ce n'est qu'à 22h10 que nos deux cordons bleus font leur apparition dans la salle. Heureusement, ils arrivent une minute avant la prière de bénédiction du repas et tout est légamment vêtu. Malgré les désagréments, le client semble avoir été comblé. Malgré les trois jours de travail, mon collègue ici présent et moi, nous avons tenu le coup et nous avons pu livrer ce travail. En voyant les clients et les invités, je suis fier parce que le marié lui-même a personnellement dit qu'il était satisfait du rendement. Nous souhaitons vraiment aller se reposer. Un repos bien mérité pour un travail plus passionnant que rentable. Après trois jours de travail, c'est 25 000. Mais pour les extraits qui viennent juste pour le service, c'est 5 000 francs. Pour Georges Huy, ce métier est de moins en moins considéré du fait de l'invasion du secteur par les amateurs. Le travail du traiteur a été perverti déjà par beaucoup d'amateurs. Donc, ils ont tellement rabaissé ce service que nous nous retrouvons aujourd'hui dans beaucoup de problèmes. Nous rencontrons des problèmes tels que la non-confiance des clients. Dans la deuxième partie de ce reportage, vous verrez ce qu'est exactement une entreprise de service traiteur et surtout comment et avec quoi se lancer dans ce business. Sous-titrage ST' 501